La vie amoureuse de Janelle Monae est un labyrinthe d'intrigues, de scandales et de mystères à l'image des thèmes qu'elle explore dans sa musique. Avec un sillage de romances très médiatisés et de secrets chuchotés, Monae a navigué dans les eaux dangereuses des relations amoureuses des célébrités tout en conservant une allure d'élégance énigmatique. Des rumeurs de rendez-vous avec des stars d'Hollywood aux prétendues aventures avec des mannequins féminins, la vie amoureuse de Monae a été une source constante de fascination et de spéculation. Pourtant, sous le glamour et le faste se cache un réseau complexe d'émotions, de désirs et de contradictions et tout cela soulève la question suivante Qu'est-ce qui se cache au cœur de la vie amoureuse compliquée de Monae ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Janelle Monae. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Janelle Monae, chanteuse, compositrice et interprète acclamée, a captifié le public avec son mélange unique de musique, de style et d'art. Cependant, son parcours vers la célébrité a commencé par une éducation humble et difficile à Kansas City, au Kansas. La jeunesse de Monae a été façonnée par les luttes de la classe ouvrière de sa famille, ses influences religieuses et ses penchants créatifs, jetant ainsi les bases de son futur succès. La famille de Monae a déménagé du Mississippi au Kansas à la recherche de meilleures opportunités et aussi pour échapper à la violence raciale. Sa mère et son père ont travaillé sans relâche comme concierge et éboueur, respectivement, afin de subvenir aux besoins de leur famille. Malgré les difficultés financières, les parents de Monae ont encouragé ses activités créatives, reconnaissant son talent inné et sa passion. Comme un grand nombre d'Américains, Janelle Monae a grandi dans une famille qui luttait contre la dépendance. Au niveau de la religion, la famille de Monae était également extrêmement religieuse, ce qui était difficile car les enseignements baptistes étaient en conflit avec sa propre identité et ses valeurs. « On m'a toujours appris que si vous n'étiez pas chrétien, pas hétérosexuel et pas une femme soumise, alors vous désobéissez à Dieu », a-t-elle expliqué dans l'article. En tant que personne qui se rendait compte qu'elle n'était pas hétérosexuelle, cela a conduit Monae à se sentir en conflit. « Je n'avais personne à qui je pouvais en parler. On se sent comme une étrangère », a-t-elle déclaré au Guardian. Son père était toxicomane et n'était pas toujours là, ce qui a créé des problèmes pour la jeune Monae. « L'une des choses auxquelles j'ai dû faire face en grandissant était que mon père entrait et sortait de ma vie sous l'emprise de la drogue, puis entrait et sortait de prison et il était vraiment malade », a-t-elle déclaré à NPR dans une interview en 2020. Cependant, aujourd'hui, comme elle l'a révélé au Guardian, le père de Monet est sobre et leur relation est à présent constituée de bases solides. Elle a néanmoins déclaré que ses expériences de jeunesse lui avaient causé des traumas liés au sentiment d'abandon à l'âge adulte. Les premiers intérêts de Monet pour le théâtre, la musique et la science-fiction ont été nourris par son implication dans des productions locales et l'écriture d'histoires et de chansons. Par exemple, les œuvres d'Octavia Butler et la série The Twilight Zone ont considérablement influencé sa vision artistique. Sa fascination pour l'afro-futurisme, un mouvement culturel combinant science-fiction, histoire et culture de la diaspora africaine, deviendra plus tard une caractéristique de sa musique et de son style d'interprétation. Les études de Monet l'ont conduite à l'American Musical and Dramatic Academy de New York, puis au Perimeter College de l'Université d'État de Géorgie à Atlanta. Ses expériences ont affiné ses talents musicaux et l'ont préparé à une carrière dans l'industrie du divertissement. Son déménagement à Atlanta a apporté ses fruits lorsque la talentueuse chanteuse a commencé à vendre un CD intitulé The Audition alors qu'elle travaillait chez Office Depot. Elle a ainsi vendu des exemplaires de ce CD pour 5 dollars sur les marges de la bibliothèque et des dortoirs de l'université. C'est également la ville où la chanteuse a signé son premier contrat d'enregistrement. En 2008, Sean Combs, alias Puffy, l'a signé sur son label Bad Boy Records après qu'elle ait reçu une certaine visibilité grâce au travail qu'elle a fait avec BigBoy.cast qu'elle a rencontré lors d'une soirée open mic. Les relations amoureuses de Janelle Monae ont attiré l'attention du public au fil des années en grande partie en raison du secret entourant sa vie amoureuse qui a piqué l'intérêt de ses fans. En 2018, la chanteuse aux multiples talents s'est ouverte et s'est identifiée comme pansexuelle. En raison de la sexualité de Janelle Monae, elle a librement eu des petites amies et des petits amis. Commençons par la première, Tessa Thompson. Depuis 2015, Janelle Monae et Tessa Thompson sont soupçonnés d'être en couple. En 2018, la star de Creed est apparue dans le clip de Monae, Make Me Feel et a ensuite joué dans le court-métrage accompagnant l'album de Monae, Dirty Computer. Leur alchimie à l'écran était indéniable et les fans ont commencé à spéculer sur leur relation. Mais il y avait quelque chose de compliqué dans cette relation. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien le fait de la tenir secrète. En effet, le couple était connu pour garder sa relation secrète. Thompson, l'actrice de 40 ans, a ensuite abordé le sujet de leur relation dans une interview en 2018 avec Ned Porter, mais ce qu'elle a dit pendant l'interview a rendu les fans de la star encore plus perplexes car elle n'a pas confirmé ouvertement leur stature relationnelle. Selon ses propres mots, elle explique ceci. « C'est délicat parce que Janelle et moi sommes des personnes très privées. Nous essayons toutes les deux de trouver comment concilier le désir d'avoir cette intimité et cet espace, ainsi que le désir d'utiliser notre plateforme et notre influence », a-t-elle déclaré à l'époque. Les oiseaux d'une même plume s'assemblent. Plus tard, vis-à-vis de sa relation avec la chanteuse, Thompson a appelé Janelle sa personne. Il y a eu aussi une autre fois où Tessa Thompson a été interrogée à nouveau sur leur relation, où elle a simplement déclaré qu'elles étaient très proches et vibraient sur la même fréquence et qu'elles ne se souciaient pas de ce que les gens pensaient à propos de ce qu'elles étaient. Leur murmure d'une connexion spéciale et d'une fréquence partagée suggère-t-il une histoire d'amour qui n'a pas encore été entièrement racontée ? C'est ahurissant. Cependant, ce qui s'est avéré aller à l'encontre des rumeurs, c'est qu'au moment du Met Gala en 2019, elles n'ont pas été vues ensemble. Honnêtement, cela en disait long par rapport au caméo tauride du clip vidéo et était encore plus révélateur d'une relation et par conséquent d'une rupture. Leur relation a donc été une source d'inspiration pour de nombreux membres de la communauté LGBTQ+. Pendant ce temps, la présence captivante et le talent artistique de Monet ont rapidement attiré l'attention d'une autre actrice enchanteresse et talentueuse, Lupita Nyong'o, avec laquelle elle a partagé un lien particulier, alimentant ainsi les rumeurs et la fascination des fans et des médias. L'actrice oscarisée est connue pour son rôle dans des films tels que 12 Years a Slave, Star Wars et le blockbuster Black Panther. Janelle Monet et Lupita Nyong'o sont amies depuis 2014, date à laquelle elles se sont rencontrées pour la première fois au Met Gala. Leur amitié est bien documentée, car les deux femmes participent ensemble à divers événements. Cependant, leur grande complicité a également donné lieu à des spéculations sur la nature de leur relation. Monet a par exemple accompagné Lupita à l'avant-première du film Black Panther, et par la suite, elles ont été vues en train de discuter dans les coulisses de Glamour Women of the Year Awards. Mais ce n'est pas tout. La chanteuse s'est rendue sur Instagram pour partager des vidéos d'elle-même en train de danser et de vibrer affectueusement avec l'actrice, ce qui a bien sûr suscité encore plus d'impression de relation. Pour rendre la situation risquée, la chanteuse a fait monter Lupita sur scène lors d'un événement à Londres et l'a qualifiée de « sa reine ». Une fois de plus, malgré les rumeurs selon lesquelles elle serait plus que des amis, ni Lupita ni Monet n'ont admis publiquement être en couple. Nyong'o a déclaré qu'elle n'était pas surprise par les spéculations et qu'elle n'aimait pas être associée à Monet. Le lien énigmatique entre Janelle Monet et Lupita Nyong'o est intéressant, car c'est un témoignage du pouvoir de la vie privée dans un monde où les secrets sont Monet courante. Outre les rumeurs selon lesquelles Janelle Monet entretiendrait des relations avec ses petites amies Tessa et Lupita, elle a également eu des petits amis. La chanteuse a décidé de changer les choses en s'engageant avec un homologue masculin. Mais qui est-il ? Sa vie amoureuse a été un voyage qui l'a emmené de l'ombre du secret à la lumière des projecteurs de la fierté pansexuelle. Et sa relation avec Nightwander ? C'est le dernier chapitre d'une histoire déjà pleine d'intrigues, puisque la chanteuse a trouvé un nouvel intérêt amoureux en Nightwander. Nightwander est un producteur de disques, auteur-compositeur et ingénieur qui est surtout connu pour son travail avec Janelle Monet au sein du duo Deep Cotton. La collaboration de Janelle Monet et Nightwander a été une force motrice dans leur carrière respective, donnant ainsi lieu à des albums acclamés par la critique comme The Arcandroid et Dirty Computer. De même, ils sont amis depuis longtemps, mais il semblait que ce soit le cas jusqu'à ce que... Eh bien, jusqu'à ce qu'un événement ait donné naissance à quelques changements au sein de leur relation. En avril 2021, la chanteuse a été aperçue lors d'un voyage à Cabo au Mexique et a été rejointe par le compositeur Nightwander, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble. L'actrice de bientôt 40 ans a été vue vêtue d'un maillot de bain une pièce noire révélateur tout en profitant du soleil avec ses amis. À un moment donné, elle a été photographiée assise sur les genoux de Nate, lui donnant un baiser passionné et des câlins. La même semaine, la chanteuse a souhaité un joyeux anniversaire à Nate sur son Instagram en disant ceci. C'est un vrai pays des merveilles, joyeux anniversaire à ma planète préférée Nate, Rocket Wonder. C'est typique de Janelle Monae. Cependant, malgré leur démonstration publique d'affection, Janelle et Nate n'ont jamais reconnu leur relation. À ce stade, l'histoire de la relation de Janelle Monae ressemble à un puzzle complexe avec des morceaux de secrets, de spéculation et de subtilité, ce qui en fait une énigme fascinante qui continue d'intriguer et de dérouter, laissant ainsi les fans et les observateurs se demander ce qui est réel, ce qui est une rumeur et ce qui n'a pas encore été révélé. Une autre relation à l'actif de Janelle Monae était celle avec le pilote de Formule 1 populaire, Lewis Hamilton. Le pilote professionnel et Janelle ont été liés l'un à l'autre en 2015 après avoir fait la une des journaux pour avoir été rejetés lors d'un défilé de mode à Paris en France. Selon TMZ, Lewis et sa partenaire de l'époque avaient tenté d'entrer dans le défilé de Stella McCartney, mais l'accès leur a été refusé parce qu'ils étaient arrivés en retard. Le champion de Formule 1 de 39 ans a également partagé un baiser avec la belle américaine à la Fashion Week de Paris en avril 2015. Lewis et Janelle semblaient tous deux très à l'aise ensemble alors qu'ils se saluaient avec un bisou à l'extérieur du défilé de McCartney. C'est encore un détail mais est-ce réellement suffisant ? En tout cas, Lewis semblait ravi de voir la star du R'n'B qui souriait jusqu'aux oreilles. Plus tard, en octobre 2015, la musicienne américaine a republiqué une photo d'elle et de Lewis avec le mannequin Suki Waterhouse. Comme les autres fois, aucun des deux n'a confirmé leur relation. Peut-être que Janelle Monae aime faire des mystères ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Si Janelle Monae défendait l'amour et l'acceptation dans sa musique, pourquoi sa vie personnelle était-elle un enchevêtrement de secrets et de spéculations ? Avec une traînée de romances mystérieuses, de ruptures non confirmées et de rumeurs de scandale, son histoire de relation se lit comme un roman croustillant. Alors que son art et son activisme ont inspiré d'innombrables fans, sa vie amoureuse compliquée menace d'éclipser son héritage. Il est donc temps pour Monae d'assumer sa vérité et d'adopter la transparence de peur que sa vie personnelle ne définisse sa réputation et ne ternisse à jamais son statut d'icône durement gagné. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !